Madame la Secrétaire Générale du FNRS, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, chers consœurs, chers confrères, chers proches de Philippe Mestat, chers amis et sympathisants de l'Académie, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Cette année, pour l'Académie et pour notre classe, est une année anniversaire. Effectivement, il y a 250 ans, était créée à Bruxelles la Société littéraire de Bruxelles, qui portait d'ailleurs assez mal son nom, car son champ d'action touchait également aux sciences, et qui préfigurait notre Académie royale de Bruxelles, instituée trois ans après. Et je vais reprendre les termes mêmes de notre Secrétaire Perpétuel, il y a 15 jours, à la réception des nouveaux membres de notre Académie. Dès cette époque, c'était une approche généraliste qui est privilégiée. Il ne s'agit pas de promouvoir des experts techniciens, mais des penseurs, qui puissent dynamiser la société et concevoir un savoir pratique. insertion dans la société, approche transdisciplinaire, ouverture d'esprit, dépassement de la simple expertise pour toucher à la réflexion en profondeur. Cela pourrait s'appliquer aujourd'hui. Mais pour notre classe Technologie et Société, c'est aussi le dixième anniversaire de sa création. Et j'ai repris quelques mots issus des statuts de la classe. Une classe qui comprend les diverses ingénieries dérivant des sciences. Alors, comprenons bien le terme ingénierie. Il ne s'agit pas uniquement et simplement d'ingénierie technologique, mais l'ingénierie doit se comprendre au sens beaucoup plus large. On peut parler d'ingénierie technique, évidemment, sociale, juridique, fiscale, politique, pédagogique. L'ingénierie est en fait la manière d'essayer de transposer en pratique les acquis de la science dans les différents modèles, dans les différents problématiques. Et l'objectif dès le départ a été fixé d'évaluer les innovations technologiques et leurs impacts sociétaux dans le domaine social, économique, environnemental, culturel, éthique, avec un certain nombre de missions. Mais ce qui est certainement à relever, c'est la volonté initiale et très importante de travailler dans une approche multidisciplinaire. En effet, seule la moitié de nos membres sont ingénieurs issus du monde académique ou industriel, mais l'autre moitié est constituée de personnalités issues de différents mondes qui ont quand même quelque part des rapports avec l'évolution technologique, avec l'entreprise. Donc des juristes, des économistes, des médecins et des personnes ethnologues, etc., qui peuvent apporter un regard nouveau, différent et un regard croisé dont nous avons vraiment bien besoin. Et les missions, elles sont claires. Offrir des avis indépendants sur les problèmes importants et sur le choix des stratégies à adopter, informer et formuler des recommandations au pouvoir public, dans le domaine évidemment de la recherche, de l'innovation, de la formation, etc. Et, ce qui est très important aussi, informer et conscientiser le grand public à ces problématiques. Et donc vous voyez combien cette classe vise aussi à renouer avec le rôle d'origine de l'Académie, actrice de l'évolution et du progrès de la société. Alors je peux dire que depuis les dix ans, notre classe s'est révélée, évidemment je parle pour ma chapelle, c'est un vrai succès. Je dois relever le rôle majeur d'Hervé Aska, notre précédent secrétaire perpétuel qui a créé la classe, classe dont la barre a été mise initialement extrêmement haut, grâce à la pulsion initiale de nos membres, Philippe de Wout et Jacques Reyes. Et je vais me permettre de citer Philippe de Wout lors de la première séance publique de la classe. Et je pense qu'il y a énormément de choses qui sont sous-jacentes à cette phrase. Si l'on veut rester une société d'innovation, de créativité et de progrès, il faut s'efforcer de rétablir la voie de la raison et l'autorité du monde intellectuel dans la décision politique et l'information de l'opinion publique. Et grâce à l'action dynamique des directeurs successifs, la classe a continué sur sa lancée, grâce à des séances passionnantes, au cœur des problématiques actuelles, qui a suscité évidemment l'intérêt de nos membres, qui a déclenché évidemment leur assiduité, membres, comme je l'ai dit, issus de différents horizons, ce qui nous donne chaque fois des discussions et des échanges particulièrement intéressants. Ce qui a débouché finalement entre les membres de la classe, sur un esprit de convivialité, de respect mutuel, et je dirais même bien souvent d'amitié. Et je pense que nous avons pu aussi apporter une contribution significative au renouveau et à la notoriété de l'Académie. Académie confrontée, à notre époque, à une responsabilité que je n'hésiterai pas à qualifier d'historique. Dans un monde en plein bouleversement, confronté à des problèmes majeurs à différents niveaux, environnemental, défi climatique et de biodiversité, social, économique, démographique, de gouvernance, de sécurité, etc. Dans un monde où le développement durable reste malheureusement un vœu pieux. Depuis plus de 30 ans qu'est sorti le rapport Brutland définissant la notion même de développement durable, presque 30 ans après la première conférence des Nations Unies sur le développement durable à Rio, on peut dire qu'actuellement, nous sommes toujours sur une trajectoire de développement non durable. Dans un monde en plein bouleversement où l'évolution des technologies est plus rapide que nos capacités à nous y adapter, créant ainsi un sentiment de fuite en avant et de perte de contrôle générateur d'angoisse et de réaction de rejet. Vous comprenez bien que notre classe technologie et société est confrontée à un fameux défi. Et aujourd'hui, j'ai donc souhaité vous parler d'un sujet qui va paraître peut-être un peu ardu à certains, mais qui est au cœur même, me semble-t-il, des responsabilités de notre classe, puisque je vais vous parler d'innovation et d'investissement responsable. Alors, il faut d'abord définir de quoi nous parlons. Et vous savez combien le fait d'utiliser des choses, ou en tout cas de ne pas bien nommer les choses, peut créer énormément de confusion. Et donc, je vais essayer d'éviter cette confusion. Pour moi, l'innovation est avant tout un processus d'adaptation au changement de l'environnement. Nouvelles technologies émergentes, nouveaux marchés, nouveaux concurrents, nouveaux défis sociétaux, nouveaux contextes économiques. Mais simultanément, si l'innovation est un moyen de s'adapter, c'est simultanément un accélérateur de changement. Donc, on est dans une spirale, finalement, qui a tendance à s'accélérer. Alors, je voudrais insister sur un point qui me paraît majeur, même si je ne l'aborderai plus du tout par la suite. L'innovation n'est pas simplement technologique. Elle doit être aussi sociétale, conceptuelle, organisationnelle, administrative. On parle même aussi d'innovation frugale. Je n'aurai pas le temps d'aborder ces différents types d'innovation. Et il faut quand même aussi reconnaître que souvent, des innovations, je dirais, par exemple, administratives ou autres, sont, je dirais, permises grâce à l'innovation technologique. Pour prendre un exemple simpliste, Tax on Web. En Belgique, dans le temps, on recevait des tas de papiers qu'on devait rentrer. Maintenant, de plus en plus, je dirais, la majorité des Belges rentrent leurs déclarations grâce à Internet et grâce à Tax on Web. Bon, c'est une innovation, je dirais, de type administratif. Alors, il faut aussi se méfier des mots qui sont souvent confondus avec le terme d'innovation. L'innovation, ce n'est pas la créativité. La créativité, c'est très important. C'est une tournure d'esprit nécessaire en innovation, mais comme dans bien d'autres domaines, évidemment. L'innovation, ce n'est pas une découverte, comme celle d'un phénomène naturel inconnu. Alors, je vais vous prendre de nouveau un exemple un peu trivial, mais l'électricité statique, apparemment, était déjà connue des anciens grecs. Ça relevait vraisemblablement d'un phénomène un peu magique. OK ? Ils avaient découvert l'électricité statique sans savoir qu'on l'appellerait comme ça par la suite. Une invention, c'est une nouvelle manière de réaliser quelque chose. Et c'est souvent avec une invention qu'on peut prendre un brevet. Et puisque je suis dans l'électricité, l'invention de la dynamo par le liégeois Xenobgram a été une invention particulièrement intéressante. Mais l'innovation, c'est la mise en application pratique de quelque chose de nouveau. Et donc la distribution électrique. Quand l'électricité est arrivée dans nos villes et dans nos campagnes, dans nos usines, là, on a vraiment une innovation qui est une innovation qu'on peut considérer dans ce cas-là de rupture. Alors, dans ce qui suit, je ne vous parlerai, par manque de temps, que de l'innovation technologique. Mais penser que l'innovation technologique va nous permettre à elle seule de relever les défis auxquels notre monde est confronté est une illusion. Cela relève, au mieux d'une foi naïve dans la technologie, au pire, d'une volonté délibérée de ne pas agir. Cependant, évidemment, l'innovation technologique sera un élément majeur pour les actions qu'il nous faudra mener. J'ai quand même essayé de trouver une définition officielle de l'innovation, et je crois que ça vaut la peine de la parcourir ensemble. Et cette définition, que je considère comme officielle, est issue du manuel d'Oslo, qui est sorti par l'OCDE, et j'ai pris la dernière révision, qui date de 2018. Une innovation est un produit ou un procédé nouveau ou amélioré, ou une combinaison produit-procédé, qui diffère significativement des produits ou procédés d'une entité, par exemple d'une entreprise, et qui était rendu disponible aux utilisateurs potentiels, dans le cas d'un produit, ou mis en œuvre par l'entité, dans le cas d'un procédé. Il en découle quelque chose d'extrêmement important, et qui parfois peut paraître dérangeante dans les milieux académiques, c'est que le lien entre recherche et innovation n'est ni automatique, ni direct. On peut faire de l'innovation technologique sans recherche. Ça peut paraître étonnant, mais il suffit d'être un copieur intelligent, d'aller voir ce que font d'autres et de le ramener chez soi, dans son entreprise. Il suffit d'acheter un brevet en Corée, au Japon ou n'importe où ailleurs, et on peut l'implanter. Par contre, ce qui est très important de se rendre compte, c'est que la recherche est le terreau de l'innovation. Alors si vous me permettez, moi qui viens de la campagne, une référence potagère, si vous voulez planter des choses dans votre jardin, sans l'avoir préparé, il est vraisemblable que la première année, la récolte va être assez intéressante. La deuxième année, certainement, aussi. Mais si vous n'amendez pas le terrain, si vous n'importez pas du terreau, à un moment donné, ça ne donnera plus rien. Et donc, c'est finalement la complémentarité qu'il y a entre la recherche et l'innovation qu'il faut bien comprendre, tout en distinguant les deux processus. Et je vais introduire une notion qui est, je dirais, qui a fort cours au sein de la Commission européenne, qui est la notion du paradoxe européen. En fait, on peut dire que l'Europe reste à la pointe en recherche. Il y a toujours moyen de faire mieux, mais l'Europe est bonne en recherche. Et par contre, par rapport à des pays comme les États-Unis, comme la Corée ou comme la Chine, elle n'est pas nécessairement particulièrement performante en innovation, c'est-à-dire en impact que les résultats de la recherche vont permettre d'avoir en termes de développement économique. Pour vous permettre de comprendre ça, je vais aborder aussi une notion dont on parle beaucoup dans le monde de la recherche et de l'innovation, mais qui est certainement peu connue par ailleurs. C'est la notion de la vallée de la mort. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez ici, sur la partie gauche du dessin, la culée... Oh là, pardon. Sur la culée de gauche, vous avez la connaissance. Sur la partie de droite, vous avez le marché. Et il est tout à fait étonnant de voir combien de connaissances ne débouchent jamais sur une application pratique concrète. C'est la notion de la vallée de la mort sur laquelle nous allons un peu, je dirais, réfléchir. Et vous voyez ici qu'il y a trois piliers dans ce beau pont suspendu qui permet normalement de traverser cette vallée de la mort. Le premier concerne la recherche technologique qui se fait normalement dans ce qu'on appelle des RTO. Et par après, j'utiliserai encore le terme parce que l'abréviation est celle qu'on utilise généralement au niveau européen, les Research and Technology Organizations. C'est là que se fait le développement technologique sur base de la science. Et puis, à un moment donné, lorsqu'une technologie est plus ou moins bien conçue, il faut passer à ce que l'on appelle le déploiement en pilote pour voir effectivement si ça tient la route, je dirais, à une échelle d'installation pilote. Et puis, il faut souvent passer vers une ligne pilote qui soit, je dirais, de taille industrielle. Et tout ça nécessite la constitution de consortiums industriels avec d'ailleurs des financements qui ne sont pas négligeables. Et in fine, il faut qu'à un moment donné, il y ait des compagnies, des entreprises qui acceptent de prendre le risque technologique, le risque de marché, d'investir et souvent d'investir lourdement pour lancer quelque chose de nouveau. Alors, je vais vous donner une définition de l'innovation que je n'aime pas. Que je n'aime pas parce qu'elle a un aspect purement mercantile et qu'elle ne s'applique qu'aux sociétés dont le but principal est le profit, mais elle a le mérite d'être compréhensible et on la retient facilement. La recherche transforme de l'argent en connaissance et l'innovation transforme de la connaissance en argent. Vous aurez compris de suite la différence fondamentale entre ces deux processus. Alors, je vais me permettre de présenter les choses un peu autrement. Si le diagramme précédent était issu de la Commission européenne, celui-ci est de fabrication artisanale. et j'ai essayé surtout de faire comprendre que la démarche de recherche, de développement et d'innovation n'est pas un long fleuve tranquille, n'est pas un processus séquentiel. Vous avez ici en bas la recherche de base. On parlera aussi de recherche fondamentale. La recherche de base libre d'abord, qui n'a pas un but bien précis, en tout cas d'application pratique. La recherche en astrophysique, par exemple. Vous avez la recherche de base orientée, où déjà, on essaie de comprendre les mécanismes fondamentaux, en ayant un but très général. La recherche contre le cancer est effectivement une recherche de base orientée. Ces types de recherches, financées, je dirais essentiellement, en Belgique, en tout cas, par le FNRS, sont du ressort des facultés des sciences dans nos universités, de nos facultés polytechniques. Et donc, cette recherche, qui part évidemment de la connaissance et des technologies existantes, va développer de la connaissance nouvelle. De la connaissance nouvelle à laquelle il faudra peut-être un temps relativement considérable avant d'être répandu, connu et applicable. Voyons maintenant l'innovation à proprement parler. Et l'innovation commence par de la recherche appliquée. Ça signifie qu'au départ, il y a un besoin ressenti par une industrie. Un besoin de diminuer la consommation énergétique. Un besoin de développer un produit nouveau. Sur base de ce besoin qui, au départ, est relativement défini, même s'il n'est pas encore très précis, on fait de la recherche appliquée. Et quels sont les acteurs qui sont impliqués ? Et je pense qu'il est très important de comprendre l'importance des écosystèmes d'innovation. Parce que les écosystèmes d'innovation vont rassembler les entreprises, évidemment, acteurs majeurs, les petites, les moyennes et les grandes, les centres de recherche technologiques, les RTO, les recherches universitaires, forcément. Mais nous avons besoin aussi, comme c'est le cas en Wallonie, où la situation est relativement correcte, de pôles de compétitivité, de clusters d'entreprises, de financeurs aussi. Et vous allez voir combien c'est important à un moment donné, et du soutien des pouvoirs publics. Alors si je vous ai dit qu'il y a un moment que la situation, par exemple en Wallonie, par rapport à d'autres régions, n'est pas trop mauvaise, il faut le reconnaître, nous avons quand même une faiblesse que je n'hésiterai pas à qualifier de majeure, c'est la faiblesse de nos centres de recherche. Nous en avons 19, avec des effectifs qui, en comparaison de ce qui se passe ailleurs, sont relativement insuffisants. La plupart de ces centres de recherche sont souvent ignorés, en dessous d'une taille critique, et en souffrant d'un manque de proximité pour la plupart d'entre eux avec les universités. Si on se compare à nos compatriotes flamands, qui disposent de l'IMEC, qui disposent du VITO, et si on se compare évidemment aux Allemands, qui ont la chance exceptionnelle d'avoir l'Institut Fraunhofer, qui est un exemple international, je dirais, à ce niveau-là, il est temps que la Wallonie parvienne à se redéployer et à se développer significativement. Alors, puisque je vous parle d'innovation, je vais être obligé d'introduire une notion qui est certainement inconnue de la plupart, je dirais, de personnes dans l'audience, mais qui est évidemment extrêmement connue maintenant dans le monde de la recherche et de l'innovation. C'est la notion de degré de maturité technologique. C'est très important, à mon avis, de connaître cette notion parce que cette notion va nous permettre de comprendre le rôle et l'importance de chacun des acteurs dans la chaîne de l'innovation. Et vous savez que la chaîne, qu'une chaîne, est aussi résistante que son maillon plus faible. Et donc, il va falloir comprendre et renforcer l'entièreté de la chaîne. Au début de cette échelle de maturité technologique, eh bien, il y a le TRL1, forcément, c'est souvent quelque chose qui se développe au sein des universités. On trouve quelque chose dont un principe de base est observé et décrit. Progressivement, dans les laboratoires universitaires, essentiellement, on va développer le concept et voir apparaître des applications potentielles. Et c'est ainsi qu'au sein des universités, et en particulier des facultés de sciences appliquées, on va monter dans le niveau de maturité technologique. À un moment donné, il va falloir passer à un stade de développement technologique. Et ce stade de développement technologique où on va valider les composants, on va valider, je dirais, des sous-systèmes, ça, c'est normalement, essentiellement, du ressort des centres de recherche technologiques qui vont permettre de monter jusqu'à des TRL de l'ordre de 6. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir prendre des décisions d'investir dans des lignes pilotes et puis, in fine, d'investir dans des équipements de type industriel pour pouvoir tester en vraie grandeur ce que l'on veut offrir sur le marché, par exemple. Et vous comprenez bien que jusque-là, on a une responsabilité, essentiellement, de la recherche-développement. Dès qu'il s'agit de monter dans les niveaux de TRL, il s'agit de responsabilités beaucoup plus globales au sein de l'entreprise, au niveau des stratèges de l'entreprise, mais aussi, peut-être et surtout, des responsables financiers. Et puisque je vous parle d'entreprise, et puisque j'essaye de vous faire partager ma conviction que les entreprises sont les acteurs fondamentaux de l'innovation, faisons un petit détour par le monde de l'entreprise. Et là, je vais me référer à celui qui avait mis la barre foro au démarrage de notre classe, à savoir Philippe de Haute. Dans son bouquin « Repenser l'entreprise », j'ai extrait deux phrases clés. L'entreprise est l'agent central du système économique. L'esprit d'entreprise, la créativité et l'innovation sont des réponses nécessaires aux défis sociétaux. De problème, elle peut devenir solution. Une autre phrase, tout aussi importante, définir la finalité de l'entreprise, c'est accepter de situer sa fonction dans la perspective plus large de l'éthique et du bien commun, hors de laquelle sa légitimité politique et morale n'existe pas. Feu, notre confrère Philippe de Haute a été, en particulier en Europe, à l'échelle européenne au minimum, un acteur majeur de l'implantation de ce que l'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a déjà bien longtemps, quand cette démarche a démarré, pour un certain nombre d'entreprises, ça relevait de ce qu'on appelle du greenwashing. Ça fait bien, il faut qu'on fasse semblant de s'occuper un peu d'environnement, on en fait le minimum et on peut s'en vanter. Progressivement, au fil du temps, les exigences de la responsabilité sociétale des entreprises sont allées en croissant et ça a amené, d'ailleurs, il y a quelques années, à créer une norme ISO, qui est l'ISO 26000, qui est une norme non contraignante, mais qui permet d'aller tout le temps vers des exigences plus grandes. Et il se fait, je ne vais pas commenter la marguerite qui est issue d'un exposé sur la responsabilité sociétale des entreprises, où on va retrouver les droits de l'homme, on va retrouver l'attention aux actionnaires, l'attention aux ce qu'on appelle les stakeholders, donc le personnel de l'entreprise, toutes les personnes qui sont impactées d'une manière ou d'une autre par l'entreprise, on va retrouver l'environnement, etc. Je vais vous en parler d'une manière un peu différente dans le slide suivant, mais actuellement, les 17 objectifs du développement durable, dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui ont été édictés par les Nations Unies il y a maintenant quelques années, ont été intégrés dans les démarches de responsabilité sociétale des entreprises. Mais pour être plus clair dans ma présentation, je vais vous parler d'une autre démarche qui revient pratiquement au même. C'est la démarche du Global Compact. Le Global Compact est une démarche qui a été initiée et qui est toujours pilotée par l'ONU et qui, sur une base volontaire, une fois de plus, demande aux entreprises de se préoccuper d'un certain nombre de principes fondamentaux. Je ne vais pas rentrer dans les dix principes fondamentaux, on n'en a pas le temps, mais si vous avez l'occasion d'aller regarder ça, vous verrez que si une entreprise prenait vraiment cette responsabilité ou ses responsabilités, je dirais, dans leur acception la plus large et s'engageait réellement, on aurait certainement des changements majeurs au niveau de notre système économique. Et je voudrais simplement vous dire que dans le Global Compact, qui a forcément intégré les dix-sept objectifs de développement durable, qui ont aussi été définis par les Nations unies, on voit une importance grande apportée aux droits humains. On voit beaucoup de choses qui concernent les standards au niveau, je dirais, du travail, en particulier le travail des enfants, qui doit évidemment être totalement aboli. Vous avez forcément une partie importante liée à l'environnement, mais je voudrais m'attarder quelques secondes sur le principe numéro dix, qui est un principe de lutte contre la corruption. Je pense qu'il s'agit d'un problème majeur et tant que la corruption règne dans notre monde économique, je dirais, on aura difficile, je dirais, d'évoluer positivement et aussi rapidement qu'on le voudrait. Et donc, le Global Compact, je dirais, c'est presque ouvert chou avec la responsabilité sociétale des entreprises, si ce n'est que peut-être elle est un tout petit peu plus globale puisque des sociétés, des villes adhèrent également au Global Compact. Revenons maintenant à nos moutons, c'est-à-dire à l'innovation. Et sur ce schéma, je n'ai plus repris que le processus d'innovation et vous verrez que j'y ai introduit deux choses. j'y ai introduit les niveaux de TRL, j'ai introduit aussi pour la TRL 1,2 en tout cas pour la recherche de base, les TRL 3,4 qui sont développés essentiellement dans les universités, dans les centres de recherche et parfois même dans les entreprises puisque un certain nombre de grandes entreprises et je pense par exemple aux entreprises pharmaceutiques ont tellement de ressources dans le domaine de la recherche-développement qu'elles peuvent se passer aisément de RTO je dirais intermédiaires. Et donc vous voyez ici représenter le processus et je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ce processus-là global, y compris la recherche de base, c'est un processus qui prend normalement assez bien de temps pour que la connaissance nouvelle puisse être intégrée. Et on a quand même réussi au niveau entre autres des universités à accélérer à accélérer la démarche. C'est ce qui se fait grâce à des spin-offs qui sont dans une démarche de ce qu'on dirait technologie push. On arrive avec une compétence technologique pointue en espérant qu'on va trouver des gens intéressés par cette nouveauté technologique. Par contre, ce qui se passe le plus souvent et on l'oublie bien souvent, c'est que quand on est dans le processus d'innovation, on tombe sur un bec de gaz. Il y a des choses qu'on ne comprend pas et on se rend compte qu'il faut se retourner vers de la recherche plus fondamentale. C'est le rôle des doctorats industriels qui viennent enfin d'être, je dirais, soutenus par la région Wallonne 15 à 20 ans après ce qui se passe dans les pays avoisinants. Alors, j'en reviens à ce schéma et si je vous ai expliqué le temps qu'il fallait pour passer entre les niveaux de TRL, il y a quelque chose sur lequel je ne suis pas encore intervenu suffisamment précisément. Je vous ai dit que les moyens financiers nécessaires pour avancer vers l'innovation et les croissants, eh bien, il y a une règle assez simple, comme toutes les règles simples, elles ont leurs exceptions évidemment. Imaginons que vous vouliez faire une recherche appliquée et que le coût de ce programme de recherche soit d'un million d'euros. Lorsque vous voulez construire une ligne pilote pour essayer de tester de manière globale les différents sous-systèmes ensemble, il vous faudra dix fois plus d'argent. Vous allez mettre dix millions. Et enfin, pour arriver au stade de démonstration industrielle, vous allez encore multiplier par dix. Donc, on va passer d'un million, dix millions, cent millions. Ce qui explique aussi pourquoi. une quantité invraisemblable de recherches appliquées qui ont donné lieu à des nouveaux produits, à des nouveaux procédés, n'ont jamais été industrialisés et ne sont jamais allés sur le marché. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas trouvé de légitimité économique et de financeur pour aller dans ce sens-là. Et c'est ce qui arrive pour des tas de recherches qui sont, comme on dit, sous-étagères. Les chercheurs en recherche appliquée font un beau rapport, sortent un rapport très positif en disant qu'ils ont vachement bien travaillé et puis finalement, il n'y a pas de business plan qui leur permette de réaliser les choses qui ont été développées. Alors, je vais maintenant parler du cœur même du sujet. La recherche et l'innovation responsable, c'est quelque chose que j'ai barré en double. C'est pour moi deux notions qu'il faut distinguer absolument, contrairement à ce que dit la Commission européenne et contrairement à ce que dit la communauté académique qui s'est créée dans ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que quand il s'agit de deux processus différents, il faut des critères qui conviennent au processus. La recherche responsable est quelque chose de très important. Mais quand on va parler de recherche responsable, un maître mot, c'est l'intégrité. Intégrité à tous les stades de la recherche. Méthode, reporting, évaluation, reproductibilité qui est certainement un point essentiel, gratification des chercheurs. La Commission européenne, quant à elle, a travaillé sur le sujet en partant d'abord, évidemment, de la recherche plus ou moins de base qu'elle fondait dans les... qu'elle subventionnait dans les programmes, je dirais, anciens, et a sorti un certain nombre de critères éthiques, co-construction, open access, égalité des genres dans la recherche, responsabilité dans l'éducation. C'est effectivement des critères tout à fait pertinents. Mais pour le monde de l'entreprise, si les critères d'éthique et de co-construction, je dirais, peuvent se concevoir de manière assez évidente, les autres ne sont pas nécessairement particulièrement adaptés aux phénomènes, aux processus d'innovation. Et je vais tenter une définition très simple, mais je crois qu'il vaut mieux parfois être simple que trop compliqué. une innovation peut être considérée comme responsable si et seulement si elle est réalisée en appliquant les meilleures pratiques de la responsabilité sociétale des entreprises, et j'insiste tout au long de son processus, et si elle contribue au développement durable. Et vous allez comprendre aussi immédiatement que l'innovation responsable ne peut pas se concevoir sans un investissement socialement responsable. Alors, je ne suis pas un financier, et alors les financiers dans la salle m'excuseront, mais j'ai essayé d'un peu comprendre ce qui se passe au niveau de l'investissement responsable, l'investissement durable. Il y a plus de 5 ans, 5 et 10 ans, quand vous parliez de ça, c'était quelque chose qui n'était pas bien intégré dans les esprits, en tout cas dans notre pays, alors que ça faisait déjà, je dirais, longtemps, que dans le monde anglo-saxon, c'était un élément extrêmement important. Et en fait, dans la finance, je dirais, responsable, il y a différents niveaux. Et le niveau qui me paraît très, quasi incontournable, même si ce n'est pas encore nécessairement le cas, c'est le niveau de l'ESG, c'est-à-dire qu'un investissement doit correspondre à un certain nombre de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et puis, à l'intérieur de ce type d'investissement, je pense qu'il faudrait en arriver à ce que les investissements deviennent socialement responsables, c'est-à-dire qu'outre la raison pour laquelle on la développe, c'est-à-dire développer un marché pour une entreprise, que l'investissement puisse contribuer, partiellement en tout cas à la solution d'un certain nombre de problèmes et en tout cas s'inscrivent dans les objectifs du développement durable. Peut-on imaginer de nos jours qu'on continue à investir aussi massivement dans des technologies, dans des énergies dont on sait qu'il faudrait en sortir ? Effectivement, ça pose pas mal de problèmes. Et en fait, tout au-dessus, il y a ce qu'on appelle les investissements à impact social ou sociétal, c'est-à-dire des investissements qui sont directement orientés pour résoudre ou pour apporter une solution à un problème lié au développement durable. Et pour comprendre donc pourquoi je lis l'innovation responsable, l'investissement socialement responsable, je vais repartir de mon schéma dont j'ai extrait les choses principales ou en tout cas les choses qui sortent du domaine du processus de l'innovation. Vous retrouvez donc bien ici la recherche appliquée, puis la vallée de la mort avec les pilotes et démonstrations. J'y ai remis les TRL correspondants, donc les degrés de maturité technologique. Et à chaque étape, lorsqu'on se repose des questions « peut-on continuer plus loin ? Faut-il investir ? » Et jusqu'où faut-il aller ? Où faut-il mettre sur le marché ? Il serait normal que toute entreprise impliquée dans la responsabilité sociétale se reposent les bonnes questions. Une recherche et les résultats d'une recherche fondamentale ne sont ni bons ni mauvais. Tout dépend de la manière dont on va les utiliser. Lorsqu'on est dans l'innovation, on est capable de se rendre compte et de mieux en mieux au fur et à mesure de l'impact que ça peut avoir. Et donc, progressivement, on va devoir réexaminer les choses et plus nous allons avancer, plus nous allons avoir des besoins d'investissement. Rappelez-vous, le multiplicateur, une fois dix et on va jusqu'à cent fois l'investissement initial. Donc, les décisions vont être prises par des comités de direction, par des directeurs financiers qui devraient pour bien faire s'appliquer, ainsi que le marché financier, les notions de l'investissement socialement responsable. Et c'est ici que je vais faire le lien avec la partie qui va suivre mon exposé, m'intéressant à la partie au financement et sachant combien nous sommes face à des besoins colossaux de financement. Pour la transition énergétique qui va de pair, évidemment, avec le changement climatique, on parle d'investissement annuel pour l'Europe, compris entre 500 et 1 000 milliards d'euros par an. Donc, comment est-ce possible d'aller chercher une telle somme d'argent ? Et c'est à ce moment-là que je me suis tourné vers notre confrère Philippe Mestat, avec lequel je n'ai pas eu la chance de beaucoup travailler, si ce n'est dans la rédaction du document « L'avenir de l'Union européenne ». Et je lui ai posé des questions, lui qui était évidemment l'ancien président de la Banque européenne d'investissement. Et nous avons eu un échange d'email dans lequel il m'a expliqué des choses de manière extrêmement didactique, comme il savait le faire. Et le dernier échange que nous avons eu, c'était le 7 novembre, soit un mois, à peine, avant son départ. J'ai trouvé que c'était extraordinaire, ça m'a vraiment marqué, parce que c'est un exemple extraordinaire d'une volonté de partager ses connaissances jusqu'au bout. Mais en décembre 2017 est sorti aussi un ouvrage que je ne peux que vous recommander et qui s'appelle « Pour éviter le chaos climatique et financier ». Cet ouvrage a propagé l'idée de ce que l'on appelle le plan finance-climat. Alors, découvrant en janvier 2018 cet ouvrage, j'ai été extrêmement surpris de découvrir en fin de livre une contribution de Philippe, dont il s'avère qu'il a été un des penseurs de ce plan, dont on a beaucoup parlé avant les élections européennes et qui a inspiré, en partie en tout cas, le programme de la nouvelle Commission européenne. Et pour terminer, je voudrais simplement tenter de faire passer quelques messages. Un premier message d'urgence de la situation. Le développement durable, nous n'y sommes pas encore. Et tout ce qui a été fait, c'était systématiquement trop peu et trop tard. Et la priorité des priorités, à mon point de vue, en tout cas, celle des règlements climatiques qui amènent et qui exigent une transition énergique. L'entreprise. L'entreprise est le facteur essentiel du développement durable. Sans les entreprises, on n'arrivera jamais à atteindre les objectifs. La responsabilité sociétale, c'est ce dans quoi toutes les entreprises devraient s'engager avec des normes, avec des standards qui sont des moyens de faire progresser les choses. L'innovation responsable, c'est à inclure d'urgence dans les règles et les exigences de la responsabilité sociétale des entreprises parce que ce n'est pas encore le cas. Et enfin, l'investissement socialement responsable qui est pour moi une évidence incontournable, encore trop souvent ignorée. Je vous remercie pour votre bonne attention. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, bienvenue à cette académie que nous aimons tant. Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le directeur de la classe, chers consœurs, chers confrères, mesdames, messieurs, chers amis et chers amis. Nous avons choisi de rendre hommage à Philippe Mechtat sur le thème de l'engagement. Un des plus beaux textes que j'ai lu sur l'engagement est celui de Jean Ladrière qui, je pense, a été membre de la classe des lettres et des sciences morales et politiques. Et je le cite. La conduite d'engagement, écrit-il, est un type d'attitude qui consiste à assumer activement une situation, un état de choses, une entreprise, une action en cours. Elle s'oppose aux attitudes de retrait, d'indifférence, de non-participation. Elle doit bien entendu se traduire par des actes. Mais en tant que conduite, elle ne s'identifie à aucun acte particulier. Elle est plutôt un style d'existence, une façon de se rapporter aux événements, aux autres et à soi-même. Voilà le sens de l'engagement qui, pour nous, est vraiment aujourd'hui essentiel. notre académie, grâce à tous ceux qui l'ont portée et incarnée, qui continuent de le faire avec un talent et une compétence magnifiques, c'est un lieu unique, nous le savons, de savoir, un savoir libre et critique. Mais l'académie est aussi une fenêtre ouverte sur le monde et sur la société. Un monde à la fois unique et confus, un monde complexe et riche, porteur autant de promesses que de menaces. Nous en sommes tous individuellement et collectivement responsables et chacun doit tout simplement en prendre sa part. Et c'est ici que se situe l'engagement qui peut être le nôtre. J'avoue que nous ne voulons pas nous retrouver dans la position, dans le rôle de la chouette de Minerve qui entreprend son envol qu'au crépuscule et qui ne commence à comprendre les choses qu'au moment où le pire s'est déjà produit. Les différents lieux où Philippe Mechtat a joué un rôle majeur de décision et d'influence sont aujourd'hui encore au cœur du débat, au cœur des combats, des combats qui nous concernent tous et qui ne peuvent nous laisser indifférents. L'Europe, pourquoi ? La politique, comment ? L'économie, pour qui ? L'université, vers où ? La vie, ou plutôt les vies de Philippe Mechtat sont éclairantes quant aux questions qui sont en jeu. Dans un livre que beaucoup connaissent et qui n'ont pas son testament politique, Des lieux et des moments, ce n'est ni un livre de mémoire ni un livre de souvenirs. C'est un livre de réflexion. Un livre de réflexion belle, juste, simple sur ce qui a été la décision, le thème de la décision politique. Alors, Philippe Mechtat nous donne une clé de lecture de ce livre et de toute sa vie, j'ai envie de dire. Lorsqu'il écrit qu'il rejoint cette idée de Kierkegaard, et je la cite, « La vie doit être vécue en regardant vers l'avenir, mais elle ne peut être comprise qu'en se retournant vers le passé. » Alors, à tout seigneur, tout honneur. À tout seigneur, tout honneur, l'engagement de Philippe Mechtat sur la scène européenne. Sur la scène européenne, où il a joué un rôle clé. J'avoue que je suis heureuse de donner la parole à Étienne d'Avignon, qui, à lui seul, est un peu toute l'Europe que nous aimons. Alors, Étienne, tu as la parole. Merci, Françoise. De ce que tu viens de dire, il est évident qu'on ne peut parler de Philippe Mechtat qu'au présent. Parler de Philippe Mechtat au passé, ça n'a pas de sens. Il a toujours été, dans l'action. Et ce qu'il nous dit, c'est de continuer l'action. Ce n'est pas un témoignage de ce qui a été fait, c'est un encouragement à ce qu'il reste à faire. Et si on regarde, parce qu'il faut toujours, pour comprendre quelqu'un, connaître le parcours qui a été le sien. Et comment il est arrivé à être préoccupé par ces questions, passionné par celles-ci et convaincu de la nécessité de les promouvoir. Philippe Mechtat commence à entrer dans tout ce qui sont les idées qui vont marquer sa vie. C'est par ce qui était un cercle de réflexion important à l'époque qui s'appelait l'Arlev. et l'Arlev a regroupé, après la guerre, une série d'esprits multiples dans lesquels, avant qu'on ne sache qu'il y avait la responsabilité sociale des entreprises, ils ont commencé à discuter de questions dont on a commencé à imaginer leur importance que bien plus tard. et en ce qui le concerne, ça tourne autour de la démocratie chrétienne et la relation entre la démocratie chrétienne et la social-démocratie. Un débat toujours ouvert aujourd'hui par rapport à ces nécessités éthiques. Il va aussi connaître la vie tout de suite parce que son père va être chômeur pendant une période significative, ce qui veut dire que dans le milieu familial, l'adversité est au premier niveau et pas au niveau de l'intellect ou de la réflexion. il finira quand même pour aller à l'université et avoir de très beaux diplômes. Et dans la vie politique dans laquelle il va entrer, assez curieusement parce que mais sûrement Philippe Busquin en parlera, je veux dire, il y avait cette notion dans le pays de Charleroi de l'intérêt global des partis progressistes. Et donc la différence entre le mouvement ouvrier chrétien et le parti socialiste est faible mais quand même très différent. Et donc il va entrer très jeune au gouvernement et une de ses premières fonctions va être d'être secrétaire d'Etat à la politique scientifique. Et ça va être la première rencontre de Philippe avec les institutions européennes. puisqu'il va venir siéger au moment où l'Europe est en train d'inventer son approche de la recherche de manière générale. En effet, avant ça, il y a un peu d'argent qui est redistribué aux États mais pas de plan et surtout un défaut majeur c'est que ce ne sont pas des plans pluriannuels. Essayer d'organiser et simuler la recherche quelle qu'elle soit sans avoir une perspective longue ce n'a pas de sens. Et donc découvrant ça avec l'aide de beaucoup de personnes qui m'ont aidé dont Philippe de Vaud je propose aux États qui sont complètement réticents cette approche multidisciplinaire dans laquelle c'est nous qui décidons où va aller l'argent et pas eux qui décident ce qu'ils font avec notre argent ce qui veut quand même dire que ça change assez bien. Philippe Mestat va être d'un grand secours avec une précision de pensée et une obstination absolue exprimée avec peu de mots et avec beaucoup de douceur. Mais quand Philippe voulait quelque chose je peux vous dire qu'on le savait. Quand il ne voulait rien on le savait aussi. Et souvent il était perplexe sur ce qui allait se passer ce qui faisait dire qu'il était secret il était aussi secret et cette fibre européenne n'a fait que se développer et l'a amené à faire de manière permanente cette synthèse difficile entre les besoins objectifs de la situation et les répercussions des mesures sur la société. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire il a vite compris que si on ne restructurait pas la sidérurgie elle serait morte. Je l'avais compris pour les charbonnages mais enfin dans le pays de Charlevoix c'est les deux. La sidérurgie et les charbonnages. Donc d'un côté il comprend qu'il faut le faire et d'un autre côté il constate aussi par cause du fait qu'on le fait trop tard quelles sont les conséquences pour les personnes quelles sont les conséquences sociales. Et il a toujours accepté d'assumer et d'expliquer ce qui était les conséquences de ce qui était indispensable tout en les rendant tolérables. Et tout au long de sa carrière européenne vous allez retrouver ça puisque vous allez le retrouver au moment où la Belgique doit faire les efforts nécessaires pour pouvoir entrer dans l'euro ce qui implique un effort de restructuration des finances publiques dirigé par Jean-Luc Dehane et donc tout au long de sa carrière politique il va être confronté avec la nécessité de combiner ces deux éléments dans lesquels il croit profondément et je dois dire d'y arriver. puis comme pour un certain nombre de personnes la politique intérieure il n'aimait pas trop les blessures nées de la confrontation entre les partis francophones et les partis flamands sur la restructuration de la sidiologie qui ont été parmi les débats les plus pénibles au gouvernement pas un franc pour la sidérurgie wallonne sauf s'il y a compensation à due concurrence et donc au niveau psychologique pour un homme intègre comme Philippe Manstadt ça a été une blessure qu'il a conservée tout au long de son activité il en parle d'ailleurs dans un de ses livres et ayant fait un petit détour par la présidence de son parti il n'est plus que député et il n'est plus ministre et à ce moment là la presse est pleine des fonctions qui vont lui être confiées et qui sont toutes internationales il va devenir le patron du FMI il va être le premier président de la banque européenne et pendant 18 mois l'ensemble des postes qu'on lui promet s'ouvre et se ferme jusqu'au moment où il devient président de la banque européenne d'investissement et ça va être un tournant pour la banque européenne d'investissement je ne sais pas si Bruno en dira un mot mais d'une banque assez classique totalement dirigée par les ministres des finances qui font ce que l'on a toujours fait il en a fait un élément actif de la politique européenne je m'explique jusqu'à ce moment là dans les banques au programme d'investissement d'aide régionale et ainsi de suite la banque européenne ne jouait pas de rôle elle jouait elle est devenue un facteur multiplicateur de ce qu'étaient les moyens européens d'autant plus que l'Europe comme vous le savez est toujours dans cette situation tragique que son budget ne peut être qu'à 1,1% du produit intérieur vulte c'est-à-dire de ne pas avoir d'impact sur la politique économique tout court donc Philippe et l'Europe au début extrêmement tôt parce qu'il est mêlé dans sa première fonction ministérielle et je crois que nous sommes un grand nombre ici à nous rappeler que Philippe s'en est occupé jusque littéralement la veille de son décès nous avons été un certain nombre ici à l'initiative d'Hervé Asquin de penser que notre Académie devait faire une contribution sur la vision européenne dans laquelle à l'évidence il était un acteur essentiel et je pense que nous nous rappellerons toujours venant ici avec son appareil respiratoire refusant d'être aidé non par orgueil mais parce qu'il trouvait que c'était sa fonction à lui et je pense que quand on combine une vision cohérente d'accepter la réalité mais de faire en sorte qu'elle soit tolérable de penser qu'il est indispensable de convaincre les autres de la valeur de ses idées parce qu'il était un pédagogue formidable et un vulgarisateur dans le meilleur sens du terme de le faire parce que pour ce qui est important le temps ne compte pas pour toutes ces raisons notre académie a eu raison aujourd'hui d'en parler Merci beaucoup Sévi merci beaucoup pour ce témoignage à la fois solide et plus personnel et c'est vrai que ce dernier moment où nous l'avons vu ici à l'académie c'était dans ces discussions sur l'ouvrage l'avenir de l'Europe l'avenir de l'Europe la réaction au plan Juncker et j'espère que cet ouvrage va se trouver à votre disposition à la sortie parce que c'est un moment où effectivement toutes les classes de l'académie se sont réunies pour penser l'Europe et pour discuter pour voir quel pouvait être l'avenir de l'Europe sur toutes les sphères à la fois la scène juridique la scène politique la scène culturelle et ça a été vraiment un moment je trouve vraiment de discussion et de dialogue au sein de l'académie très important alors voilà l'engagement politique de Philippe Mestat maintenant l'engagement politique dans le monde politique il lui a fait parcourir tout le monde le sait toutes les étapes comme secrétaire d'état plusieurs fois ministre ministre d'état et bien nous avons donné la parole ici je ne vais pas dire un adversaire politique parce que je trouve que ce n'est pas en ce sens qu'il faut parler mais plutôt un concurrent ou voilà quelqu'un qui était d'un autre parti mais qui a aussi été son compagnon de route qui a été son compagnon de route mais qui ce matin est sur la route de la soie alors c'est Philippe Busquin c'est Philippe Busquin qui nous parle de la Chine mais alors je voudrais vraiment remercier Colin Pivin et Nevzat Mohamed de la cellule audiovisuelle de l'académie qui ont fait un travail magnifique nous sommes vus ici il y a quelques semaines on a parlé librement Philippe a parlé Philippe a évoqué je dirais tout ce qu'il voulait dire par rapport à Philippe Mestat il ne voulait surtout pas manquer cette matinée et donc voilà vous l'avez de la route de la soie avec Philippe nous avons eu plus de 40 ans de vie politique parallèle à partir de l'arrondissement de Charleroi comme d'abord député ministre président de parti et nous avons terminé au niveau européen lui comme président de la banque européenne d'investissement et moi comme commissaire européen à la recherche à Charleroi nous étions bien entendu concurrents mais en moins amis ce qui n'est peut-être pas si fréquent que cela en politique et cette amitié s'est renfortée ces dernières années par de participation à des projets communs comme la fondation Ceci n'est pas une crise comme l'ARES dont il a été le président à l'académie aussi et donc nous avions des amis communs et nous nous sommes retrouvés beaucoup plus encore que pendant les périodes des compétitions politiques nous avons été élus la même année en 1977 mais à cette époque le rôle de ce qu'on appelle les piliers était beaucoup plus important les piliers c'était les syndicats les mutuels l'enseignement officiel ou l'enseignement libre les hôpitaux catholiques ou les hôpitaux publics et Philippe était un peu disons était impliqué dans ce qu'on appelait le pôle chrétien et moi dans le pôle socialiste mais nous avons toujours veillé à jeter des ponts entre ces pôles par exemple au niveau économique dans la situation très difficile de Charleroi avec la crise de la sidérurgie des verries il y a nécessité d'une reconversion nous participions ensemble avec les dirigeants syndicaux et patronneux à ce qu'on appelait le comité d'action économique de Charleroi pour l'enseignement nous étions conscients qu'il fallait essayer d'avoir des équipements les plus modernes pour s'adapter à l'aéronautique par exemple et donc nous avons soutenu des équipements communs pour les aumôniers du travail et l'université du travail quand j'étais ministre des affaires sociales et de la santé Philippe et moi nous rencontrions des médecins de différentes sensibilités car nous avons toujours été très attentifs à être proches du terrain d'ailleurs nous passions nos week-ends à différents types d'activités comme les soupers les goûters de pensionnés les activités folkloriques et nous nous croisions nous disions bonjour mais nous avions une saine émulation entre nous et nous nous retrouvions d'ailleurs parfois au sporting de Chaleurois où il venait avec son plus jeune fils je crois qu'il a joué un rôle essentiel dans comme ministre des finances de la Belgique particulièrement à Paris Maastricht le sommet de Maastricht où il a été actif il a été aussi à la base du fait que la Belgique grâce au gouvernement de Andy Rupot de l'époque a pu remplir les critères nous permettant de participer à l'Europe dans un de ces ouvrages que je vous recommande particulièrement qui s'appelle Des lieux et des monuments comment on décide en politique j'ai relu d'ailleurs avec émotion le passage sur le sommet européen de Dublin où je peux m'imaginer et le revoir avec sa manière d'être son style pour modestement intervenir au bon moment pour chercher à trouver une solution dans une situation totalement bloquée c'est ce qu'on appelait le compromis à la Belge il a essayé aussi de toujours présenter les choses et j'étais très admiratif par rapport à ça avec clarté et pédagogie très travailleur il connaissait ses dossiers mais il avait aussi l'art de la didactique et c'est comme cela que par exemple au conseil des ministres ses dossiers passaient souvent comme une lettre à la poste car il était d'abord il les connaissait très bien mais en plus il était très respecté par tous à partir de 2000 nous nous sommes retrouvés au niveau européen lui comme je vous l'ai dit président de la banque européenne d'investissement et moi comme commissaire européen à la recherche et Philippe avait été aussi ministre de la recherche en 1982 et donc il avait toujours marqué un intérêt pour la recherche c'est ainsi qu'il a impliqué la banque européenne d'investissement pour la première fois dans les programmes cadres de recherche de l'Union européenne il a aussi permis le financement du CERN à Genève la grande infrastructure de collision et le centre spatial de Kourou où finalement les lanceurs Ariane ont été déployés donc il a je pense au niveau européen été très actif comme je l'ai dit dans les conseils mais il a surtout aussi été un européen très convaincu et nous nous souvenons sans doute que malheureusement handicapé physiquement par la maladie il avait joué un rôle très important dans les rédactions du document que l'Académie a produit pour l'avenir de l'Europe regrettant de ne pas être parmi vous je terminerai toutefois en disant que Philippe était un homme politique très compétent mais aussi très populaire ce qui est évidemment important parce qu'il était sans évidemment démagogie avec un sens de la droiture et aussi moderne car on peut penser que aujourd'hui il serait tout à fait à la pointe puisqu'il a toujours refusé le cumul d'un mandat local et d'un mandat parlementaire malgré les disons les propositions de son parti et par là donc il a marqué la vie politique belge je pense d'une manière exemplaire voilà merci beaucoup des lieux et des monuments c'est vrai c'était un monument disons-le donc le lapsus c'est magnifique alors que c'est des lieux et des moments mais c'est vrai que Philippe est un monument c'est un monument et voilà on s'incline devant le monument la vie économique la vie économique l'engagement de Philippe dans la vie économique et on sait la vie économique n'est pas un long fleuve tranquille ça c'est certain alors Bruno Collement le sait Bruno Collement le sait plus que n'importe qui et il a partagé avec Philippe mes stats des expériences fortes même s'il m'a tendu parfois vous aviez des vues divergentes mais je dirais c'est ça la démocratie Bruno tu as la parole merci de me donner quelques minutes la parole pour rappeler l'engagement de Philippe Mestat dans l'économie et je veux avoir l'impudence de partager une scène que j'ai vécue avec lui donc de parler de moi alors qu'on devrait parler de Philippe Mestat et donc d'un être supérieur parce que la scène que je vais vous narrer a été d'un tel alignement cosmique pour moi a été d'une telle luminescence qu'elle a guidé mes pas dans ma recherche universitaire et doctorale cette scène se passe il y a environ 30 ans je rentrais des Etats-Unis et j'avais consacré à se lever mon mémoire aux actions AFV qui étaient des actions à avantage fiscale qui avaient été fiscaux pardon qui avaient été imaginées dans les années 80 avec cette idée de prolonger l'exercice dans d'autres types d'actions qui auraient pu stimuler le capital à risque et avec un ami juriste nous sommes allés voir Philippe Mestat qui nous a reçu très amablement dans le bureau de son chef de cabinet Olivier Lefebvre et j'ai eu ce jour-là la plus grande leçon de finances publiques de ma vie j'y repense plusieurs fois par semaine depuis 30 ans parce que j'ai compris les principes supérieurs de la gestion de l'Etat dans le domaine des finances publiques et cette scène n'est pas assez stérile parce que sans qu'on le sache à ce moment-là l'ami juriste Jean-Paul Servais allait occuper le bureau d'Olivier Lefebvre avant de devenir le président de la FSMA qui est elle-même on va dire la dérivée de la commission bancaire et financière créée par Philippe Mestat j'allais moi-même occuper ce bureau comme chef de cabinet d'Irrenders avant de succéder à Olivier Lefebvre comme président de la Bourse et donc cette scène a été en fait un émerveillement de vies multiples avec un croisement d'idées qui étaient à l'époque extraordinaires mais dont on n'avait pas encore perçu toutes les conséquences Philippe Mestat ce sont deux vies c'est d'abord la vie de ministre des finances quasiment dix ans et puis c'est sa vie à la Banque européenne d'investissement il devient ministre des finances en 1988 au terme des deux décennies maudites de la Belgique parce que les années 70 et 80 se passent mal les années 70 commencent par l'abandon des accords de Brettonout par la dévaluation structurelle du dollar qui perd quasiment 40% de sa valeur ce sont deux chocs pétroliers c'est le réapprentissage du chômage structurel de masse c'est l'inflation la dette publique le refinancement de l'économie par les banques centrales et donc une situation budgétaire absolument catastrophique dans les années 80 après une dévaluation en 82 commence ce qu'on appelle l'effet boule de neige c'est à dire que l'état belge devait emprunter pour payer l'intérêt sur sa propre dette et c'est en 88 que Philippe Mestat comprend la gravité de la situation et il faudra plusieurs années pour la régler puisqu'en 93 cinq ans plus tard on aura atteint le summum de l'endettement public par rapport au PIB mais cette période c'est aussi celle de l'envoûtement du néolibéralisme américain et c'est là qu'on comprend que Philippe Mestat qui est attaché à l'état Providence qui est fondamentalement je crois un keynésien essaye de combiner cet attachement aux valeurs fondatrices de la Belgique d'après-guerre et l'entrée de ce même pays dans l'économie financière qui va se déployer dans les années 90 et 2000 et il est réussi et tout ça se fait en plusieurs étapes tout d'abord il va complètement réformer le droit bancaire le droit bancaire qui était quasiment devenu immobile depuis les années 30 il va d'abord créer des sociétés de bourse mettre fin au monopole des agents de change transformer la commission bancaire en commission bancaire et financière comprenant le rôle accru des marchés financiers et puis surtout il comprend en 1991 qu'il faut absolument créer deux instituts publics de crédit et je me souviens parfaitement l'avoir écouté quant aux raisons de sa démarche il voulait créer le pôle crédit communal et le pôle CGR il avait dit il ne faut pas que nos banques deviennent les distributeurs de produits imaginés à l'étranger c'est à dire dans les pays anglo-saxons si ce principe avait été scrupuleusement suivi nous n'aurions pas eu la crise des subprimes en Belgique et nous aurions donc évité la déconfiture il y a dix ans de tous les secteurs financiers finalement le crédit communal est devenu Dexia Belfius et la CGR étaient rattachés à BNP avant de devenir BNP Paris-Bas Fortis et puis sous l'angle monétaire c'est l'homme qui fait rentrer la Belgique dans l'euro bien avant Maastricht il comprend qu'il faut stabiliser les cours de change entre 79 et 99 la Belgique comme d'autres pays européens vit dans ce qu'on appelle le système monétaire européen qui est un système au sein duquel les devises sont croisées par des cours pivots autour desquels elles peuvent légèrement évoluer mais il se rend compte qu'il faut absolument faire l'euro avant l'euro et dès l'année 90 il crée un arrimage du franc belge au Dutch Mark et au Florin afin de maintenir une parité il devra d'ailleurs en 93 lors de la crise du système monétaire européen qui voit la livre Sterling s'en écarter monter les taux d'intérêt à 20% pour garder cet arrimage et de stabilité des parités puis en 92 on le sait c'est Maastricht en février et en 93 94 il fait quelque chose que la plupart des mémoires ont oublié il restructure complètement la dette publique belge il avait auparavant enlevé au banque le privilège de souscription de la dette avec des avantages qui étaient vraiment induits mais en plus il opère une opération de refinancement de la dette profitant de la baisse des taux d'intérêt il fait il exerce une option call c'est-à-dire qu'il rachète anticipativement la dette belge pour la refinancer à un taux d'intérêt plus faible opération imprimant gigantesque il s'attirera à la foudre évidemment de tout le secteur financier qui voit tout d'un coup les marges bénéficiaires s'effondrer mais il le fait et je me souviens l'avoir entendu il ne pouvait pas le faire si ce n'était au détriment de l'état belge il l'a donc fait et puis il y a un troisième volet dans ce programme de ce tracé économique et monétaire c'est Euronext ce n'est pas lui qui va créer Euronext Euronext sera créé en 1990 mais c'est grâce à lui que Euronext est imaginé Euronext c'est quoi ? c'est dans un premier temps la fusion des bourses de Paris Bruxelles Amsterdam c'est en 2001 c'est l'acquisition du Life le marché des produits dérivés en Angleterre c'est en 2002 l'adocement de la bourse de Lisbonne à Euronext et c'est en 2007 finalement l'achat d'Euronext par la bourse de New York le New York Stock Exchange il avait compris à l'époque que si la bourse de Bruxelles ne se rattachait pas à des agrégats plus importants elle disparaîtrait c'était l'époque d'ailleurs joyeuse au cours de laquelle Maurice Lipens avait parlé d'une bourse de Mickey Mouse pour sa propre action et puis alors c'est la BEI c'est la BEI et Monsieur Davignon en a parlé plus que moi il a transformé cette banque qui était finalement très traditionnelle en banque keynésienne d'accompagnement au projet d'infrastructure avec cette idée de créer bien sûr des emplois productifs et aujourd'hui la banque européenne grâce à lui continuera à jouer un rôle très important puisqu'on pense lui accorder le privilège de pouvoir souscrire des obligations vertes destinées à assurer la transition énergétique et finalement quand on pense à son tracé politique mais surtout à son chemin dans l'économie on est je suis complètement étourdi étourdi par l'envergure des réformes qu'il a mis en oeuvre étourdi parce qu'il n'a pas frôlé les événements il les a anticipées c'est un javelot qui vibre encore c'est l'homme qui a réussi à faire la jonction entre le monde financier d'avant et ce néo-capitalisme qui aujourd'hui a conduit à l'économie marchande telle que nous la connaissons et quand on réfléchit aux personnes qui ont fondamentalement changé la gestion des finances publiques et monétaires et bancaires de ce pays au cours du XXe siècle il y a trois noms qui émergent le premier nom il n'était pas ministre des finances mais le premier ministre c'est Van Zeland c'est l'homme qui pendant la grande crise des années 30 doit reformer reformuler tous les secteurs bancaires ce sont les fameuses lois de 34, 35, 36 c'est la grande dévaluation de quasiment 30% de 1935 qui permet à la Belgique de surmonter vaille que vaille le choc de Wall Street initié en 1929 ça c'est pour la première partie du XXe siècle il y a un deuxième personnage singulier qui fait la jonction entre ces deux parties du siècle c'est Camille Guth Camille Guth qui sauve le pays de l'inflation qui avait accablé les finances publiques après la guerre de 14-18 et qui comprend qu'il faut décompresser la masse monétaire pour retrouver des bases stabilisées en matière de gestion financière et puis il y a l'homme qui aura géré cette transition qui aura influencé la deuxième partie du XXe siècle c'est Philippe Mestat avec tous les accomplissements dont j'ai fait part et donc en fait il y aurait eu trois personnes Van Zeland Guth et Mestat et c'est tout merci beaucoup merci beaucoup Bruno merci bien j'espère que la prochaine fois ça sera une femme qui va transformer l'économie voilà alors maintenant Philippe Méchat et l'université Philippe Méchat et l'université pardonnez-moi de reprendre la parole et pardonnez-moi surtout de remonter aux années 70 parce que vraiment c'est loin pour vous c'est loin pour nous tous mais parce que c'est là qu'effectivement nous avons commencé notre vie universitaire Philippe Méchat et moi-même comme jeune assistant à la faculté de droit de l'UCL il y a une époque où nous étions évidemment bien décidés sinon à changer l'université en tout cas changer la société et changer le monde et c'est un moment vraiment énorme vraiment très important c'est un moment où des choses se mettent en place avec un petit groupe de membres du personnel scientifique de la faculté de droit dans une totale liberté je ne les gérerai jamais assez l'université c'est la liberté dans une totale liberté il y avait à l'époque des sociologues des philosophes à la faculté de droit toute chose qui était vraiment importante pour penser ces matières nous menions des discussions à la fois passionnées et passionnantes sur le sens précisément de l'engagement universitaire ses exigences son avenir ses difficultés mais aussi l'engagement politique parce que nous sentions bien dans ce petit groupe que Philippe allait progressivement s'orienter et s'investir en ce sens j'avoue que c'est vraiment des moments uniques et fondateurs qui nouent des liens qui nouent des liens de confiance des liens de solidarité et qui sont tellement importants me semble-t-il dans toute vie professionnelle et dès ce moment avec Philippe nous avons aussi partagé des moments forts des convictions fortes sur le droit et la justice et c'est toujours ce qu'il disait pour que le sens des règles ne dérive pas des valeurs humaines et démocratiques qui sont au cœur des systèmes juridiques et il ajoutait aussi cette phrase et je m'en rappelle comme hier nous avons l'immense préfilège d'avoir un droit et nous avons l'immense responsabilité d'en faire quelque chose alors Philippe elle était vous le savez docteur en droit licencié en sciences économiques mais peu savent qu'à un moment donné à l'époque où à la faculté de droit c'était peut-être moins traditionnel ou en tout cas on ne s'orientait pas beaucoup en ce sens partant de l'idée inexacte que le droit est national mais peu de chercheurs partaient vers les Etats-Unis ou partaient se former ailleurs et Philippe l'a fait il est parti aux Etats-Unis pour décrocher un master en public administration à la Clermont graduée d'Université de Californie avec une thèse disons-le prophétique en droit constitutionnel américain sur l'impeachment des présidents donc ça va devenir un ouvrage de référence ça c'est bien clair et puis dès ce moment effectivement ça a été un moment fort et plus sérieusement parce que dans ce passage aux Etats-Unis c'est là qu'il a forgé cette idée que c'est la combinaison des libertés constitutionnelles liberté d'opinion liberté d'association liberté d'expression qui permet la remontée d'un problème vers la vie publique et vers la décision politique et il avait toujours je dirais cette double vue à la fois sur les libertés constitutionnelles et Francis Delperré qui est ici ne me contredira pas et en même temps la vie politique et la décision politique et cette combinaison pour moi était vraiment précieuse maintenant il est revenu des Etats-Unis il a son retour il est resté fidèle à cette vieille maxime que nous connaissons tous que le droit mène à tout à condition d'en sortir alors ça c'est vrai on sait que Malevich était juriste Goethe Hendel aussi et encore aujourd'hui le comédien Alexandre von Tivers et donc retrait des Etats-Unis il a un peu quitté l'université disons-le à regret et il s'est orienté vers l'économie il s'est orienté vers la commune et on a vu effectivement le rôle capital qu'il a joué dans ce secteur-là sur le plan politique sur le plan de la réflexion sur le plan européen mais il a quand même toujours gardé un petit oeil critique sur le droit et je dirais heureusement et dans le siège d'éminents collègues comme par exemple Alexis Jacquemin il a continué à dispenser à l'UCL jusqu'en 2015 ce qui est quand même très long le cours de droit économique à un petit groupe de fervents alors on l'a dit et je vais le redire aussi Philippe Méchatte était un pédagogue hors pair c'était un pédagogue hors pair avec un sens inné de l'explication et l'explication c'est vraiment au sens fort du terme l'explication des choses à la fois les plus complexes et j'avoue quand on l'écoutait on se sentait plus intelligent alors on sait bien parce qu'en 2014-2017 Philippe Méchatte est devenu président de l'ARES il a succédé à notre secrétaire perpétuel Didier Vivier et il a précédé si j'ose dire Jean-Pierre Hansen qui est ici dans la salle et qui maintenant effectivement est à la responsabilité de cette institution et je dirais Philippe disait qu'il était heureux d'avoir cet engagement à l'ARES qui lui permet de renouer avec l'enseignement supérieur et la recherche et je suis personnellement très heureuse que l'ARES a eu cette excellente idée tout récemment de créer un prix Philippe Méchatte pour l'enseignement de demain voilà le titre de ce prix le prix Philippe Méchatte pour l'enseignement de demain et qui est destiné à stimuler visibiliser si c'est français pardonnez-moi valoriser mieux utiliser les recherches sur l'enseignement à la fois dans l'enseignement supérieur dans l'enseignement universitaire dans l'enseignement secondaire et donc ce prix va être décerné dans les mois à venir et voilà vous en verrez certainement des nouvelles alors bien sûr nous le savons Philippe Méchatte n'a pas eu le temps à l'ARES d'aller au bout de tous ses projets mais il avait une véritable vision de l'enseignement supérieur et de l'université je voudrais peut-être terminer par un mot sur l'université parce que l'université à mes yeux moi qui à la fois été appliqué dans l'université et puis qui l'est quitté en 98 pour la Cour européenne des droits de l'homme donc je dirais j'ai vu un peu les deux montres et je vois de plus en plus combien l'université est essentielle elle est vraiment fondamentale sa mission c'est de former des acteurs de changement et de préparer aujourd'hui les réponses aux questions de demain son rôle pour moi est vraiment de soutenir une conception d'excellence en matière d'enseignement de recherche mais une conception d'excellence fondée sur le dialogue l'ouverture la complémentarité l'interdisciplinarité au fond c'est là où le terme université prend sens et plus fondamentalement encore je pense que l'université donne cette expérience concrète d'un savoir libre affranchi de toute autorité mais responsable ce qui pour moi est vraiment le point central et donc elle est un lieu unique d'émancipation où les valeurs sociales éthiques comme la tolérance le refus de l'exclusion la justice sociale le pluralisme le respect des autres cultures peuvent se construire et ça c'est vraiment à mes yeux autant de valeurs qui transcendent les différences de religion d'origine de statut de nationalité et j'aurais tant voulu pouvoir continuer encore à discuter ces questions avec Philippe qui était très proche et dans lequel nous avions sur ce terrain là vraiment des idées communes fortes et qui moi je dirais me ravissaient je ne le cache pas alors voilà Philippe Péchat est comme nous tous avec ses grandes forces et ses petites faiblesses avec ses réussites et ses échecs il nous a aidé en définitive à construire une société plus juste où s'épanouissent la liberté la démocratie l'état de droit les respects des droits humains alors Philippe voilà où que tu sois je te remercie merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à François Stulkens merci à Stevie Davignon merci à Bruno Collement pour cette évocation polyphonique de notre confrère Philippe Mestat et il est de tradition à l'académie d'évoquer également les confrères ou les consœurs qui nous ont quittés durant l'année qui sépare la précédente séance publique de celle-ci et cette année nous avons dû regretter le départ de Michel Serres Michel Serres qui est une personnalité bien connue bien sûr et pas seulement des milieux académiques d'un très large public il faut le dire Michel Serres qui était un philosophe un historien un historien des sciences un spécialiste d'épistémologie qui avait été élu à l'académie française en 1990 au fauteuil numéro 18 qui avait aussi été occupé par Edgar Ford et qui avait été élu membre associé de la classe technologie et société en 2011 et puis admis à l'Emerita en 2016 en fait il avait été élève de l'école normale supérieure l'ENS rue Dulm où il avait obtenu une agrégation en philosophie d'ailleurs il avait été reçu en 1955 deuxième ex aequo dans le système français c'est particulièrement important et il défendra une thèse en lettres sur je cite le système de Leibniz et ses modèles mathématiques ensuite il sera nommé à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour y enseigner l'histoire des sciences et il donnera aussi ce qui n'est pas toujours le cas pour des intellectuels français il fera des cours aux Etats-Unis à la Johns Hopkins University et également à l'université de Stanford Michel Serres c'était aussi et j'insisterai là-dessus une illustration de l'esprit de notre académie ami personnel bien sûr de Philippe de Wode qu'on a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui mais aussi de Michel Foucault il avait à coeur de veiller à la diffusion du savoir en s'engageant en ce sens dans la vie publique et je voudrais rappeler qu'en 1994 il est nommé président du conseil scientifique de la cinquième qui est la chaîne de télévision française de la connaissance du savoir et de l'emploi qui est lancée par Jean-Marie Cavada sur la décision du gouvernement Balladur Michel Serres c'est aussi celui qui participera entre 2004 et 2018 pendant près de 15 ans à une chronique sur France Info qui s'intitulait Le sens de l'info mais aussi les thèmes de recherche qu'il a abordés sont également des thèmes chers à notre académie je vais en épingler trois tout d'abord la problématique morale des progrès de la science et de ses effets et ce n'est sans doute pas un hasard s'il s'est intéressé à Leibniz Leibniz qui était à la fois un peu comme lui mathématicien et philosophe qui était aussi le premier président de l'académie de Berlin ce n'est pas non plus un hasard s'il s'est intéressé à Lucrèce et notamment à son Dererum Natura qui manifestait la très grande culture classique de Michel Serres un deuxième thème qui nous est proche c'est celui du dépassement de l'industrie manufacturière par l'impact de la communication issue et transformée par les découvertes scientifiques et un troisième thème c'est la question de ce qu'il appelait le contrat naturel par évocation bien évidemment au contrat social de Rousseau puisqu'il s'agit en fait de la question écologique que Michel Serres a abordée à travers la philosophie du droit il remarque en effet que tout ce qui n'est pas le genre humain est exclu de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 que connaît bien évidemment très bien Françoise et il considère que la nature doit également devenir un sujet de droit autrement dit qu'il faut un contrat naturel il souligne que si les philosophes ont enseigné la finitude de l'homme et l'infinité du monde il faut aujourd'hui constater et je le cite que dans son savoir ses désirs son histoire l'homme est infini alors que le monde est fini c'est une posture théorique et en effet en un raccourci un peu saisissant il faut bien considérer qu'on compare des pommes et des poires mais ceci nous amène un dernier point d'intérêt de son oeuvre pour notre académie quand on lit Michel Serres on est en effet frappé par son recours à un langage très métaphorique poétique en fait et dans ses derniers essais on est face à un mélange d'analyse et de récits d'évocation à ce titre son petit essai que vous avez probablement lu c'était mieux avant paru en 2017 est assez révélateur révélateur parce qu'il y dresse des constats objectifs d'un progrès manifeste dans de multiples champs de l'activité sociale ou technique la guerre le statut la condition féminine le travail l'écologie les idéologies les maladies l'hygiène et j'en passe mais bien vite il opère une sorte de revirement méthodologique dans ce petit essai et il fonde son raisonnement sur l'expérience humaine la sienne en l'occurrence et il finit par se raconter dans ce petit essai il témoigne ainsi de l'importance de l'expérience personnelle dans l'approche du monde et j'aurais tendance à y voir personnellement en tout cas une forme de remise en question de ses premiers travaux où il s'agissait d'appliquer des concepts mathématiques pour décrire les phénomènes sociaux ou historiques or cette démarche lui avait valu de sérieuses critiques et notamment dans un livre qui n'est pas tout à fait éloigné de l'académie c'était le livre de Soccal et Jean Bricmont de la classe des sciences intitulé « Imposture intellectuelle » dans lequel Michel Serres en avait pris pour son grade oserais-je dire il se retrouvait ainsi Michel Serres au cœur d'un débat interne aussi à l'académie qui pouvait opposer des membres de notre propre académie or c'est là aussi une richesse de notre académie que de développer des débats fondamentaux au sens propre et je ne doute pas que celui que j'évoquais ait fait évoluer la réflexion de Michel Serres et nous aurions bien tort de nous priver de la richesse de la contradiction clairement affirmée qui nous préserve du politiquement correct le pire ennemi de la liberté qu'il en aille de l'économie de l'écologie ou de l'énergie pour ne prendre que quelques exemples brûlants ne renonçons pas au débat c'est-à-dire évitons le dogme c'est sans doute le plus bel hommage que notre académie puisse rendre à son illustre membre associé disparu le 1er juin de cette année mais ont aussi été élus au fauteuil de membres titulaires en 2019 quelques membres qui avaient déjà été élus mais comme membres associés précédemment en effet nos statuts stipulent que quand un membre est en capacité de siéger très régulièrement un membre associé est en capacité de siéger très régulièrement à nos travaux il peut demander à être inscrit comme membre titulaire ce qui est fait lors des vacances de fauteuil c'est ainsi que Michel Gérardin est devenu cette année membre titulaire de la classe technologie et société ingénieur civil physicien de l'université de Liège il a mené une carrière dans le secteur aérospatial que ce soit dans l'enseignement à l'université de Liège au laboratoire de technique aéronautique et spatiale ou à Boulder aux Etats-Unis comme consultant ou comme chef d'unité du laboratoire européen de vérification des structures il y a reçu également plusieurs prix scientifiques nationaux ou internationaux et les docteurs honoris causa de l'université de Lisbonne mais aussi de l'école centrale de Nantes depuis son admission à la retraite en 2010 il continue à poursuivre une activité de recherche dans le domaine de la dynamique des structures et notamment bénéficier du Humboldt Research Award pour développer une collaboration suivie avec la Technische Universität de Munich Jean-Jacques Quiskwatter est également devenu membre titulaire c'est un ingénieur civique civil pardon mais civique également en mathématiques appliquées de l'université catholique de Louvain docteur d'état en sciences informatiques d'Orsay professeur de cryptographie à l'UCL et ancien enseignant de cryptographie à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm il a mené une vie de chercheur couronnée par plusieurs doctorats honoris causa et il a également été titulaire de plusieurs chaires comme la chaire ferma la chaire franqui et est détenteur également dans son domaine de nombreux brevets dans le domaine de l'informatique donc et notamment dans les codages de cartes à puces ces cartes que nous utilisons quotidiennement enfin Marie-Josée Simoun docteur en sciences politiques et en droit international docteur honoris causa des facultés agronomiques de Jean Blou anciennement et aujourd'hui faculté de l'université de Liège ancienne secrétaire bien évidemment ancienne secrétaire générale du fonds de la recherche scientifique le FNRS et nous sommes probablement plusieurs ici à avoir reçu des lettres signées Majo Simoun qui très longtemps m'apparut comme étant la bonne fée de la recherche belge recevait régulièrement des lettres signées d'elle m'annonçant que je pourrais continuer ma recherche je ne la connaissais pas à l'époque je pensais d'ailleurs qu'elle n'existait pas tout à fait que c'était une bonne fée et puis peu à peu j'ai eu le très grand plaisir de faire sa connaissance Marie-Jos Simoun reste encore aujourd'hui membre de toute une série de comités et de fondations à la fois à l'étranger et en Belgique voilà je voudrais remercier vous remercier toutes et tous pour votre présence remercier très sincèrement François Stulkenz qui a pris en main l'organisation de cet hommage à Philippe Mestat remercier bien évidemment le directeur de la classe Luc Chefneux et puis remercier l'ensemble du personnel de l'académie parce que derrière cette petite séance de deux heures il y a toujours un certain nombre de personnes qui travaillent pendant de longues journées pour que tout se passe convenablement et je tiens à les en remercier très chaleureusement et bien évidemment comme il se doit comme la tradition l'exige et c'est bien je vous invite à un cocktail qui a lieu à l'étage la galerie de marbre un cocktail qui nous est offert d'ailleurs par l'une des banques qui gère nos fondations la banque puis la Edco je suis désolé Bruno mais je suis sûr que la prochaine fois il y aura un effort d'une autre banque merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?